Vu qu'il n'y a pas de présentation des visiteurs, je vais m'en aller aux déclatations. Député Tim Co-Grey, merci. Mes concitoyens, Elsaya et ses fils, Herbie et Nancy, ont fait quelque chose d'extraordinaire du travail bénévole à la ville de New Techam ces dernières mois. Herbie et Nancy, ce sont des volontaires à la course contre le cancer CIBC et de la Société du cancer. Ils ont été actifs à rassembler des signatures sur ma pétition sur la rénovation à l'hôpital Memorial Stevenson. Ils sont seulement à la 11e et 12e années, mais comprennent que les rénovations de l'hôpital, c'est bien, ils ont pris leur temps pour appuyer ce projet. C'est incroyable de voir des jeunes concitoyens à faire du travail, je les remercie. Monsieur le Président, je sais que ces jeunes hommes ont un avenir brillant devant eux. Sa mère est la docteure Shazia Enbreen, médecin à l'hôpital à Elliston et anesthésiologue. Et j'étais plutôt cette année à une cérémonie où elle a reçu le prix de l'Ordre des médecins, des chirurgiens de l'Ontario pour 2017. Airbnb et AMC, nous ont dit qu'Alliston est très bien, on a un grand cœur, ce n'est pas aussi bon que peut-être que les grandes villes, mais les gens prennent soin de l'hôpital Memorial Stevenson. Ce n'est pas un hôpital ordinaire, c'est le cœur de la collectivité. Nous sommes de jeunes étudiants, on ne connaît pas de détails, mais une chose qu'on sait, que cette collectivité a besoin d'avoir un hôpital rénové pour répondre aux besoins de la population. Je remercie la famille, je suis très fier d'être leur député. Notre déclaration de député, la députée de Windsor West. Merci, j'ai pris partie à deux marches avec l'équipe de soutien, COAST, c'était le nom de l'équipe, et le centre de collectivité assertive, ACT. L'équipe COAST est composée d'un agent de police sans uniforme et des gens de l'hôpital Dieu Grace qui donnent de l'évaluation aux gens vulnérables à Windsor qui sont marginalisés, ont des besoins de santé mentale et beaucoup de contacts avec la police et les services d'urgence. Il fallicite l'accès aux services communautaires afin que ces gens n'aillent pas dans aux urgences ou aux réseaux juridiques. ACT, c'est un modèle de soins communautaires pour la santé mentale qui donnent de l'aide aux gens quand ils en ont besoin et qui importe quand les gens sont en crise, peu importe le jour, et c'est comme si c'était un hôpital sans mur. À Windsor, ils ont appuyé jusqu'à 200 personnes. Une sur cinq personnes souffrent de problèmes de santé mentale en Ontario et beaucoup de gens se trouvent en crise, ils ne savent pas où aller pour avoir de l'aide vu qu'il y a des problèmes de capacité et de liste d'atteint. Ces équipes à Windsor, ces équipes COAST et ACT, travaillent pour donner du soutien aux gens qui en ont besoin, les gens qui souffrent de santé mentale. C'est des gens qui font vraiment toute une différence pour la vie des plus démunis à Windsor. Merci. D'autres déclarations. Le député de Mississauga-Streetsville. Merci. Des améliorations à nos stations de réseau GO dans l'ouest de Mississauga vont continuer en 2018. L'édifice de la station GO MEDAVALE sera remplacé. Une fois ouvert en 1981, l'édifice montre son âge et le nombre grandissant des gens qu'il utilise veut dire qu'on a besoin d'un édifice plus grand. Avec le nouvel édifice de la station, avec plus d'accès, les gens qui utilisent cette station vont voir le stationnement reconfiguré pour avoir un meilleur accès. Les zones de prise et de dépôt des patients seront modernisées. Et on va protéger aussi les passagers de la météo avec une meilleure connexion entre les trains et les autobus. Et il y a aussi des réparations au stationnement. Les gens à MEDAVALE vont bénéficier de mieux de liens pour les piétons et aussi d'entreposage pour les vélos. Une nouvelle installation ouest des exploitations pour la station sont construites et cela sera à MEDAVALE. Des améliorations continues à toutes nos stations GO représentent l'action maintenant pour rendre le neuf tâches mieux, plus fréquents, plus accessibles, au moins pendant la première moitié du 21e siècle. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, la députée Duran-Burse. Merci, M. le Président. La semaine dernière, c'était la semaine de reconnaissance des traités. Et je suis très contente de savoir que le conseil scolaire a participé à la reconnaissance des peuples intoctones dans tout le comté. Et l'école secondaire Sagan District a eu un projet d'art, une exposition sur les sept enseignements, la bravoure, le respect, l'amour, la sagesse, l'honnêteté, l'humilité, la vérité. C'est toutes les valeurs qu'on peut mettre dans notre cœur. Le centre, l'école Hillcrest Central à Tiswad a dit que les peuples autochtones ont joué un rôle important pendant les deux guerres mondiales, pendant les cérémonies de souvenirs. Merci aux étudiants qui ont participé. On va avoir des activités aussi pour le personnel pendant la journée du 24 novembre de développement professionnel. J'ai hâte de continuer à voir les activités partout dans les systèmes scolaires de la province pour aider à célébrer toutes les cultures et nos amis autochtones. Souvenez-vous des sept enseignements du grand-père, la bravoure, le respect, l'amour, la sagesse, l'honnêteté, l'humilité et la vérité. Il y a des petites Canora Rainy River. Les soins à domicile dans le Nord-Ouest sont en mauvaise situation. Et dans mon bureau, il y a beaucoup de gens qui ont des plaintes. Souvent, c'est la même chose. Les patients laissent l'hôpital et les gens veulent avoir des services à la maison. On a dit que oui, mais il y a personne qui se présente et les soins sont ponctuels seulement. Dans un cas, le monsieur avait une autre priorité parce qu'il est paralysé, il vit tout seul. Il y a des pertes de mémoire de court terme. Il a des journées où son préposé de soutien ne se présente pas. et il va s'arrêter de prendre des médicaments parce que les travailleurs ne sont pas là pour l'aider. Et beaucoup de travailleurs de première ligne menacent d'abandonner parce que les conditions de travail à Paramed, qu'il n'a pas moyen d'administrer des soins à domicile dans toute la région. Les bureaux ont dit que c'est vraiment une situation alarmante dans le Nord-Ouest. Et on entend du ministère toujours que leur laisse faire le suivi de leur rendement sur une base continue. Fin de citation. Les gens du Nord ne peuvent pas attendre le suivi ou que ce gouvernement lance un nouveau plan. Il faut poser des gestes immédiatement pour que l'accès aux services à domicile soit accessible tout de suite. le député de Scarborough-Juve, un rappel au règlement. Merci. J'ai eu grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux élèves de 5e et 6e année de l'École Tam-Long-Bourg de ma circonscription de Scarborough-Juve. Bienvenue. Merci. D'autres déclarations. Merci, M. le Président. Je me lève moi aussi pour célébrer la semaine de reconnaissance des traités en Ontario. Nous savons tous l'importance pour l'avenir de l'Ontario de bien reconnaître les populations autochtones et leur grande contribution à la province. L'importance de cette semaine est de nous rapprocher et de nous imposer un devoir de bien comprendre, un devoir de s'informer. Alors, je veux souligner évidemment que dans le comté d'Ottawa-Vanier, que j'ai l'honneur de représenter, beaucoup d'écoles ont participé à cette semaine de reconnaissance des traités. Je suis très fière que le système scolaire s'est engagé pour reconnaître l'importance des traités pour tous les ontariens et nous tous. L'obligation de réconcilier avec les peuples autochtones commence avec l'obligation de savoir ce qui se passe, de comprendre l'histoire, de reconnaître son importance et de s'engager entièrement dans la voie de réconciliation. Le district d'Ottawa, on a eu la chance évidemment de célébrer la culture autochtone et de reconnaître l'importance des traités pour la région. Nous sommes tous des gens de traités. Nous sommes tous des gens de traités. Merci. Déclaration des députés, le député de Whitby-Oshawa. Merci. À chaque jour, dans la région de Durham, une jeune personne fait toute une différence dans la collectivité, en faisant du bien dans sa collectivité, ce qui peut prendre beaucoup de forme. aider sans quelqu'un dans une zone locale ou un parc local. Une façon de reconnaître, c'est de reconnaître le prix des citoyens à toute la collectivité, l'association qui est parrainée par le groupe TD Bank, Banque TD. J'invite tous les résidents dans la circonception de Whitby-Oshawa à prendre un moment et penser, est-ce qu'on mérite de reconnaître quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours un bénévole dans la collectivité, qui veut un bon travail, s'il y a un jeune adulte qui prend de bonnes actions, une personne jeune spéciale qui a contribué par leur collectivité, qui vit avec un handicap? La date limite, c'est le 30 novembre. et le formulaire de nomination disponible en ligne à www.oenac.ca. Merci. Déclaration, député de Beach of History. Merci. Il y a deux semaines, j'étais en Alberta. Je filmais un épisode de Political Blind Date où il y a deux politiciens opposés. Il faut montrer, on veut montrer qu'on peut avoir un débat en se respectant. J'ai eu le plaisir de parler de la taxe du carbone avec Shannon Stubbs, une députée qui disait qu'on ne devrait pas augmenter le prix de la taxe carbone parce que ça ferait perdre des emplois et causerait des problèmes dans l'industrie pétrolière. En Ontario, nous avons un prix du carbone selon la bourse du carbone et ça a levé 1,5 milliard de dollars qui doivent être utilisés pour réduire leur pain de carbone. En Alberta, on discutait comment on produit de l'électricité. c'est des hydrocarbures, 10 600 mégawatts et 48 % vient du charbon et 45 % du gaz naturel. En comparison, en Ontario, où c'est 18 000 mégawatts, c'est 2,5 % seulement des hydrocarbures, le gaz naturel. Je pense que la perte de l'Alberta, c'est une occasion perdue parce que leur possibilité d'utiliser de l'eau propre, de l'électricité propre en déplaçant des hydrocarbures, ça peut mener à un avenir moins propre. Le député de Bruce Gransound. Merci. Il lance, il compte. Aujourd'hui, je reconnais un concitoyen qui est jeune et qui est la preuve qu'un objectif peut devenir une réalité. Curtis McDermott, qui a 23 ans, se rend compte que son rêve de la Ligue nationale de hockey est devenu la réalité. Il travaille pour l'équipe de Los Angeles et il aimait le hockey depuis qu'il était tout un petit enfant. Il a joué avec son père Paul McDermott, qui jouait aussi dans la Ligue nationale de hockey, dans les Jets de Winnipeg. Et il a d'autres gens de la famille qui jouent le hockey. Il a, par exemple, le fils ou l'aîné qui a joué pour les Bruins. Et les frères de Paul, Peter et Bruins, sont les propriétaires d'une équipe de hockey. Et sa mère et son père ont un camp de hockey. Et cela exemplifie vraiment l'engagement de la famille pour la collectivité de Sollow Ridge et aussi bien que pour le hockey. Et un de ses fils, Curtis, a joué avec mon fils, Zach, à Shell Lake et il continue à être concurrent. Tout jeune qui a un rêve de jouer pour la Ligue nationale de hockey est inspiré du fait que Curtis est devenu un joueur professionnel. Et je souhaite bonne chance à Curtis. Un rappel au règlement de la ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais juste prendre un moment pour souhaiter la bienvenue à tous les élèves qui sont en chambre. Cela fait partie de leur engagement civique et aussi les éducateurs et éducatrices qui sont avec les élèves. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations aux députés. C'est le moment des rapports des comités. La députée de l'Éducation.